à travers les apôtres pour faire ses actes. Amen. Nous sommes aujourd'hui à la septième partie. Allélui. Et nous sommes arrivés à... Nous avions fait le chapitre 3 à la fois passée. Et dans le chapitre 3, nous avons vu que Pierre et Jean ont créé tout un mémoire à Jérusalem par la guérison d'un homme boiteux. Ils étaient en route vers le temple pour le temps de la prière et arrivés aux portes appelées la belle ou les portiques de Saint-Lomont. Là, il y a un boiteux qui leur a demandé de le mettre. Et Pierre a guéri cette personne. Et c'est là, remarquez ceci, que c'est là qu'ils sont arrivés sur leur chemin vers la réunion de prière. Ils n'étaient pas en train de partir de la réunion de prière. Ils étaient en train d'aller vers la réunion de prière. Si vous lisez le livre des actes, vous allez arriver presque à une conclusion. C'est que les apôtres allaient toujours de réunion de prière en réunion de prière. Ils sortaient d'une réunion de prière pour aller à une autre réunion de prière. Ça priait continuellement, ça priait sans cesse. Je pense qu'ils prenaient littéralement ce mot à la lettre. Donc, acte chapitre 3, verset 6. Mon porteur de micro va s'apprêter. Je vais lire ce verset. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Je me rappelle une citation des années 50, si je ne m'abuse, d'un des cardinales catholiques qui, en référence à ces versets, il disait, « Nous, nous ne pouvons plus dire ce que Pierre avait dit. Je n'ai ni argent ni or. Parce que nous en avons l'or et nous en avons l'argent. Mais le problème, c'est que si ils ont inversé cette première partie du verset, l'autre partie du verset est également inversée. Tout ce qu'ils peuvent donner, c'est seulement l'argent et l'or. Ils ne peuvent plus dire au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et si tu peux voir, ils se sont adonnés dans les bonnes œuvres, dans la charité. La charité, c'est bien, mais ce n'est pas la mission principale de l'Église. Ce n'est pas la mission principale de l'Église. Amen. Maintenant, comme une foule s'assemblait pour voir cet homme qui, autrefois, était boiteux, mais maintenant, il était en train de marcher de sauter, de louer Dieu. Je me rappelle cette chanson qu'on chantait. Sautant et commandant et béni sans Dieu, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus t'ai guéri, tes pardons. J'ai oublié le début. De toute façon, vous n'avez pas été de bon catholique. C'est grave. Vous sentez un cœur ? Et c'est un bon cœur. Merci. Changez le matribe. Il est rouge. Fernanda, c'est un cœur. Tu es jeune. Il est rouge. Il est rouge. Cré. C'est une hausse. Il a transformé vraiment le temple en une salle d'audience. Et il a commencé à étaler tout ce qu'il avait comme preuve pour que tout le monde puisse voir. Qu'est-ce que tout le monde devait voir? La première des choses qu'on doit dire c'est que Paul et Jean c'était deux pêcheurs. Pas pêcheurs qui commettent le péché, mais pêcheurs qui pêchent le poisson. Amen. C'était deux pêcheurs. Mais comment est-ce que les pêcheurs ordinaires peuvent-ils accomplir un si grand miracle? Comment est-ce qu'ils n'étaient même pas, qui étaient le plus loin possible du temple, ils n'étaient pas, comment est-ce qu'ils pouvaient faire cela? La Bible nous dit c'est grâce au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'ils ont fait cela. Regardez acte chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Qui a raffermi celui que vous voyez? C'est son nom. En ayant la foi en quoi? En son nom. Il n'était que question de son nom. Oui. Celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette intervérison en présence de vous tous. Il n'était que question du nom. Pierre et Jean leur ont dit, ne nous regardons pas. Regardez plutôt au nom qui a raffermi ses jambes. Ce n'est pas nous, nous avions exercé juste la foi en ce nom-là et ce nom a raffermi les jambes. Le nom, Pierre dit, le nom de Jésus a raffermi les jambes. Vous savez ce que ça signifie? Le nom de Jésus a raffermi les jambes. Ce n'est pas que tu écris le nom sur une feuille et puis, ça va. Quand il dit le nom de Jésus a raffermi les jambes, ça veut dire que Jésus, c'est son nom. Parce que c'est Jésus qui a raffermi les jambes. Tu le sais, non? Mais Pierre dit, c'est son nom qui a raffermi. En d'autres termes, il n'y a pas de différence entre le nom de Jésus et la personne de Jésus-Christ, si je peux le dire de cette façon. En d'autres termes, si tu refuses le nom de Jésus, tu refuses la personne de Jésus. Tu ne peux pas dire, non, je ne veux pas le nom de Jésus, mais j'aime Jésus. C'est impossible. C'est impossible. J'aime le nom de Jésus. Je veux le nom de Jésus. Je veux embrasser le nom de Jésus. Pierre équivaut le nom à la personne. Mais non, pendant que tout cela arrivait, il y avait de l'agitation, il y avait du bruit, et ça criait, toujours comme au pays un peu. Et quand ils ont entendu cette agitation, les conseils dirigeants des Juifs ont rapidement fait arrêter les disciples. Schleinck et les a détenus pendant la nuit pour le faire comparaitre à une audience. Ils ont été arrêtés pour avoir guéri une personne. Ils n'ont rien fait de mal, pour un bienfait, ils ont été arrêtés. Et toi, tu t'es plaint aujourd'hui parce qu'on te parle mal, parce que tu as parlé de Jésus. Jésus, c'était plus que parler mal, ils ont été arrêtés. Schleinck. Parce qu'ils ont parlé de Jésus-Christ. On va le faire pour le permettre. Et regardez, à chapitre 4, verset 1 à 4. Jésus, c'était plus que parler de Jésus-Christ. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. À environ 5 000. Waouh ! Regardez maintenant ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Dès qu'il y a eu cette foule, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Dès qu'on a une foule, on commence à prêcher l'évangile. La seule raison que nous cherchons une foule, c'est parce que nous voulons commencer à prêcher l'évangile. Laissez-moi vous raconter une histoire aujourd'hui. Dieu est en train de faire de grandes choses. Aujourd'hui, j'ai dit au bureau, le téléphone a sonné, j'ai pris. C'était quelqu'un qui parlait, qui dit, nous sommes nouveau au Canada, nous voulons aller à l'église, est-ce que vous pouvez nous aider ? J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous êtes arrivés, si ça vous permet de ne pas, ils m'ont dit, deux semaines seulement. J'ai dit, vous habitez où ? Nous habitons Chomédé, Laval. Mais vous êtes venus d'où ? Nous étions réfugiés, on m'a dit, nous sommes arrivés il y a deux semaines. J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous êtes à combien dimanche ? Là, on voyait quelqu'un vous chercher. Alléluia, j'étais tout excité. Mais, ce n'était pas assez. Écoutez ceci. Je lui ai dit, mais, comment est-ce que vous avez eu notre numéro ? Il dit, ah, c'est une sœur qui est venue nous visiter hier, qui nous a donné la carte. Je voulais en savoir plus. Est-ce qu'elle vient ici à l'église et s'appelle comment ? Elle dit, non, non, elle, elle est témoin de Jéhovah. J'ai eu la même réaction. J'ai dit, oh. Elle dit, elle ne sait pas. Elle était dehors, je ne sais pas quand, ils ne m'ont pas dit quand. Elle dit, les gens de l'église l'ont invité à l'église, lui ont donné une carte qu'elle a gardée. Elle, elle est témoin de Jéhovah. Maintenant, quand elle est allée la visiter, ils lui ont dit, nous, nous cherchons une église par côté. Il s'est dit, ah, on m'avait donné cette carte. Écoutez, ça, ça devait nous faire sortir de chaque mardi. Il y a le travail de quelqu'un qui n'est pas mort. Il y a le travail de quelqu'un qui n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Quand il commence à accuser même les camoins de Jéhovah pour évangéliser pour nous. Amen. J'aime le mot de Jéhovah. Je ne sais pas si, mais, ah, j'ai juste envie de battre le même poulet. La seule raison que nous voulons une foule, est-ce que nous voulons juste prêcher l'évangile? Dès qu'il y a une foule, nous voulons prêcher l'évangile. Allélui. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, s'ils vinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduceurs. Mais non, quand on regarde ce verset, on se demande toujours c'est quoi ou c'est qui les Sadduceurs. Les Sadduceurs, c'était une espèce de secte qui dominait le conseil au pouvoir de la religion juive. En ce temps-là, ils étaient au contrôle de la chambre de pouvoir. Et la chambre de pouvoir est appelée le Saint-Détern. Mais non, contrairement aux pharisiens, parce qu'il y avait les pharisiens et les Sadduceurs. Le pharisiens ne croyait plutôt, les Sadduceurs, ils ne croyaient pas à la résurrection. De sorte que quand Pierre commence à prêcher sur ces crises de vie ressuscité, c'était choquant pour eux. Ils étaient bouleversés. Mais, même l'arrestation des disciples ne pouvait pas changer d'impact de ces miracles. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Quand ils vous enseignent une fausse doctrine, on va vous mettre en prison. Mais, même la mise en prison de ces disciples n'a rien changé à ce miracle présent. Parce que la Bible nous dit que le nombre d'âmes est augmenté à 5 000. Si le chapitre 2 nous a donné 3 000, et que dans le chapitre 4, on arrive à 5 000, ça veut dire qu'il y a 2 000 personnes qui ont cru ces jours-là. 2 000 personnes ont cru et ont été ajoutées à l'église pour que nous fassions 5 000. Maintenant, l'église primitive n'avait pas d'avantages ou les inconvénients ou les convenances plutôt que, si je peux dire, sur lesquelles nous avons ou sur lesquelles nous nous appuyons ou nous dépendons aujourd'hui. Ils n'avaient pas le même privilège que nous avons aujourd'hui. Cette église primitive était totalement différente. Si vous regardez, la plupart de leurs ministres, ils avaient un cassier judiciaire. Ils étaient arrêtés 2, 3, 4 fois. Ils étaient connus par la loi comme des faiseurs de troubles. Amen. Et ils auraient probablement eu beaucoup de difficultés aujourd'hui à joindre certaines de nos églises et encore à être dirigeants ou responsables d'un quelconque ministère dans nos églises aujourd'hui. Mais l'église primitive savait faire quelque chose. Elle savait prier pour que la main de Dieu travaille. S'ils savaient faire quelque chose, ils savaient prier. Écoutez, si nous allons être cette église, nous allons savoir comment prier. Nous devons être une église qui prie. Nous devons être une église dans laquelle nous trouvons des anciens criminels, des anciens drogués, des anciens malfaiteurs, des anciens voleurs, mais qui sont tous transformés par la puissance du Saint-Esprit. Des anciens ambianceurs, qui sont tous transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons cette église. Qui était voleur avant ? Ok, les mots. Oh, que je suis content pour le sang de Jésus-Christ. Tu sais, le sang de Jésus-Christ est tellement épais que tu ne peux voir à travers. Lorsque je me mets en dessous de ce sang, personne ne peut voir au-delà de ce sang. Écoute, reste en dessous de ce sang. Ce sang couvre ton passé. Allélui. Et quand tu es en dessous de ce sang, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dans actes 3 et 4, immédiatement après le jour de la Pentecôte, l'accent est mis sur le nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise Jésus. Jésus. Mais ce n'est pas une coïncidence. Quand tu prononces ce nom, l'atmosphère tremble. Quand tu prononces ce nom, l'atmosphère vibre. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, les démons ne sont pas tranquilles. Ils sont mal à l'aise. Un nom, c'est bien plus qu'une simple identification. Le nom porte en lui l'autorité et le pouvoir. Et la première préoccupation du premier chrétien était de rendre gloire à son nom ou au nom de Jésus. Et notre première préoccupation devrait être d'honorer le nom de Jésus. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, je dois faire tout pour honorer le nom de Jésus. Regardez acte 5, plutôt acte 4, 5 à 7. Acte 4, 5 à 7. Le lendemain, les anciens et l'esprit passent vers la pauvreté. Anne, le souverain de la pauvreté, Caïs, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Écoutez. Alors, Pierre, remplis-tu cet esprit là? On va faire une pause là. Écoutez. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Ils étaient curieux et intrigués quant à savoir par quel nom ils ont fait cela. Par quel pouvoir ou, ou bien égal, par quel nom. Sans le nom, tu n'as pas de pouvoir. Sans le nom, tu n'as pas de pouvoir. C'est pourquoi nous devons embrasser le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons baptisé la Sainte-Judyte au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Vous savez quoi? Je lui ai dit ceci avec assurance et autorité. Ta vie va être transformée. Tu commences une nouvelle vie aujourd'hui. Ok. Elle a lutté longtemps avec le nom de Jésus-Christ. Elle a attendu longtemps. Mais je vous dis, elle a cet épuissant. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Et elle a parlé en bas. C'est la plus belle juge que c'est qu'elle était. Par quel nom ou au nom de qui? Ah, Dieu, oui. Si nous regardons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est composé de 70 membres. Et avec le souverain sacrificateur comme dirigeant. Ils avaient le pouvoir, le vrai pouvoir à l'Israël, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était la classe élite ou l'establishment à l'Israël. Ils avaient le pouvoir, même sous le gîle de Rome, ils avaient le pouvoir de condamner un homme. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de le mettre à mort. Pour cela, ils devaient se référer à César. Anna et Caïphe avaient tous deux pris part dans le procès de Jésus. Et ils l'ont fait condamner par de faux témoins. Écoutez, les juristes qui étudient historiquement le procès de Jésus, ils disent que si tu regardes le procès de Jésus-Christ et que tu regardes le standard de justice ou de, je ne sais pas moi, de l'exercice de la loi, c'est la plus grosse farce de l'humanité en ce qui concerne l'histoire juridique. Quelques faux témoins ont été concoctés, ils n'ont même pas attendu que le soleil se lève en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit. Ils ont voulu faire ça vite. Parce que s'ils attendaient le jour, il pouvait y avoir des gens qui avaient témoigné contre leur déclaration. Ils ont fait ça alors que la plupart des gens dormaient pour passer cela rapidement. Ils ont fait condamner Jésus par des faux témoins, par des procédures illégales tenues en profond milieu de la nuit. Et ils pensaient qu'ils en avaient fini avec Jésus-Christ. Ils pensaient qu'en faisant cela, ils allaient pouvoir mettre fin à Jésus. Rien n'arrête Jésus-Christ. Rien ne peut se mettre dans le chemin de Jésus-Christ. Quand il dit, je vais à l'autre bord de la rivière ou du lac, il va aller à l'autre bord. Bateau ou pas bateau, il va y aller. Tempête ou pas tempête, il va y aller. Le Saint-Édreine, c'était déjà compromis à bien des égards. Ils étaient remplis avec les fils et les parents de Anna. Ils étaient contrôlés par Rome. Tout cela n'avait rien de ce que Dieu avait prévu pour eux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez une idée d'où vient les 70 qui construisent le Saint-Édreine. Oui, Moïse, sous le conseil de son beau-père. C'est ce qui s'est transposé quand ils sont rentrés pour devenir le Saint-Édreine. Ils étaient contrôlés par Rome et Rome changeait les souverains sacrificateurs avant même qu'ils ne soient morts. C'est Rome qui désignait maintenant les souverains sacrificateurs. C'est pourquoi il y a Anna et Caïphe en même temps, alors que selon la loi de Dieu, un souverain sacrificateur, c'était à vie. C'est seulement lorsqu'il mourait qu'on le remplaçait. Et là, c'était Rome qui désignait les souverains sacrificateurs. Le Saint-Édreine avait condamné Jésus par jalousie. Vous savez, la jalousie, c'est quelque chose de très dangereux, très grave. Si tu luttes avec cela, il faut prier pour que Dieu te délivre de cela. Parce que j'ai déjà vu des expressions de jalousie qui font peur. Tu sais, quand tu vois des fois quelqu'un qui est possédé par le démon, j'ai déjà vu des expressions de jalousie être tellement intenses que la personne parlait, 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 jusqu'à ce que la salive faisait comme de la mousse dans sa bouche. Ça, c'est une expression démoniaque. La jalousie, c'est pas bon. Amen. Ils ont fait condamner Jésus par jalousie. Et ils avaient les voix des sacrificateurs qui étaient plus fortes lors de son procédement pilate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films. Des fois, les films, ils nous donnent un peu de vérité. Tu vois la foule qui est là. Et Pilate est en train de dire, est-ce que je vous laisse, je laisse aller par Abbas ou Jésus ? Crucifiez-les ! Crucifiez-les ! Et tu vois, dans la foule, le film nous rend cela assez finalement. Tu vois des souverains sacrificateurs avec leur turban, presque une seule dent dans la bouche, en train de crier, Crucifiez-les ! Crucifiez-les ! Crucifiez-les ! Ils ont mis des souverains sacrificateurs, plutôt pas des souverains, des sacrificateurs dans la foule. Parce que, écoutez, cette foule était touchée par ce que Jésus faisait. Cette foule a mangé du pain de Jésus-Christ. Cette foule a vu leurs enfants ressuscités par Jésus-Christ. Mais ils ont été manipulés. Comme très souvent, ça arrive encore aujourd'hui. Juste avec quelques mauvaises sémences dans une foule, qui crie assez fort, tu peux entraîner toute la foule. On dit que le quotient intellectuel d'une foule est toujours inférieur au quotient intellectuel des individus qui la composent. C'est-à-dire, si nous sommes, je ne sais pas, 40 ici, et que notre quotient intellectuel de chacun est de 100, 100, 100, 100, et comme foule, si nous allons réagir comme foule, le quotient intellectuel de la foule est inférieur. Donc, comme foule, nous allons agir plus stupidement que si nous étions seuls. C'est pourquoi très souvent, même ceux qui se disent « les plus doffles », ils vont toujours le faire en gang. Mais quand tu les prends seuls, il est plus intelligent que ça. Amen. Prends le seul, il est plus intelligent que ça. Il ne va pas agir de la même façon. Mais quand ses amis sont là, oh, ils boitent plus. Et toutes ces choses. Les saints du Seigneur étaient les modernistes de leur temps. Ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas aux fonds spirituels. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, le temple était juste quelque chose qui donnait un statut social, en fait. Et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Des gens qui se disent modernistes. Ils disent « croire en Dieu », mais ils croient que Dieu a créé le monde par l'évolution. Écoute, Dieu n'a pas utilisé l'évolution pour créer l'homme. Il a créé l'homme comme il est, comme nous sommes. « Parf, pif, pof, pif, pof, pif, pof, pif. » Le singe était le singe et l'homme était l'homme. Les arrière-grands-pères n'étaient pas le singe. Je vois que vous avez suivi cette histoire de comédie, la petite fille nigériane. Ils sont en train de discuter à deux. Ils disent « non ! » On m'a dit à l'église que c'est Dieu qui a créé l'homme. Non, nous venons de singes. Non, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il dit, mais oui, nous venons de singes. Non, je ne parle pas de ta famille. Je ne suis pas en train de parler de ta famille. Si vous, vous venez de singes. C'est bon pour vous. Nous, nous ne venons pas de singes. Alléluia. Ils veulent mettre tout le monde dans le même bateau. Si vous voulez le singe, allez-vous. Alléluia. Ils se disent plus intelligents, mais ils se disent des boulettes du singe. On n'est pas parents. Anyway. L'autre qui est bonne, c'était dans ce documentaire où on posait des questions à des éminents professeurs. à l'université de Californie et tout cela. Là, il y a les plus extrémistes des libéraux. Ils disent, bon, est-ce que vous enseignez et croyez que la terre et toute la nature, ça n'a pas pris l'intelligence pour la créer ? C'est le produit de l'évolution. Il dit, oui, il n'y a pas une intelligence en arrière de la création. Il dit, vous croyez que vraiment en arrière de cette rose, il n'y a pas une intelligence en arrière ? Il dit, oui, c'est le produit du hasard. Il dit, mais non. Il dit, si ça ne prenait pas de l'intelligence pour créer la rose et que toi, tu ne peux pas la créer, à quel niveau on va te mettre sur l'échelle de l'intelligence ? Donc, non seulement, tu n'en as pas, mais tu es un manque, un déficit flagrant, gravement, gravement. Ils étaient les modernistes de leur temps. Et ce n'est pas étonnant que le ministère de Jésus les a sécoués. Ça s'écouait leur monde. Et aujourd'hui, si tu prêches la puissance de la résurrection, ça s'écoue le monde. Si tu prêches la guérison au nom de Jésus-Christ, ça s'écoue le monde. Écoutez, ceux qui étaient dimanche dans l'église ont entendu parler de cela. Je pense que la soeur aimait. Dieu lui a parlé. Elle est allée voir la soeur famille et dit, Dieu m'a mis à cœur que tu as besoin d'un miracle. Alors qu'elle ne savait rien du tout. Et elle a prié pour elle. Mais la soeur famille avait un secret qu'elle n'avait partagé à personne. Elle avait des boules dans son sein. Je ne sais pas, le beau jour d'oie. Elle avait peur que ce soit un cancer. Quand elle est allée examiner, après qu'ils aient prié, plus de boules pour partir, disparu. Le même dimanche, il y a eu une personne qui a été baptisée. Mais avant qu'elle rentre dans l'eau, elle avait une douleur intense à cause d'une dent. Elle est rentrée dans l'eau et elle est sortie de l'eau, parler en langue pendant 30 minutes, quasiment. Plus de douleur, finie. Dieu l'a touché là. Dieu fait ces choses maintenant. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Dieu peut te rencontrer aujourd'hui. Il peut le faire. Mais quand nous devenons modernes, nous ignorons ces choses. En plus de cela, Gaïphe s'était lui-même disqualifié. Spirituellement, il s'était disqualifié au procès de Jésus. Il s'était totalement disqualifié de toute autorité religieuse pour diriger le Saint-Étrain. Regardez Lévitique 21, verset 10. Il y a quelque chose de très important concernant le souverain sacrificateur. Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Ah ah, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Sur la tête du terre a été répandue de l'huile. A été répandue de l'huile d'Ancien. Oui. Et qui a été consacré au-dessus des vêtements sacrés. Ah ah, ça veut dire le souverain sacrificateur. Ne découvrira point sa tête, ne déchirera point ses vêtements. Ne déchirera point ses vêtements. Il ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Mais regardez ce qui est passé. Et si un sacrificateur, un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, peu importe comment, il est scandalisé. Il n'a pas le droit de le faire. S'il déchire ses vêtements, il perd son sacerdoce. Il n'est plus souverain sacrificateur. Mais regardez ce jour-là. Marc 14, verset 61, 64. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et dit, « Est-ce que es-tu le Christ, fils de Dieu, béni ? » Jésus répondit, « Je le suis. » Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Christ de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. « Raha » Et venant sur les nuées du ciel, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Alors le souverain sacrificateur, chouin ! déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Vous avez entendu le blasphème. Que vous en sentiez. Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Wow ! Quand Jésus dit, « Je le suis. » Et vous verrez le fils de l'homme descendre des nuées et chouin ! Il déchire ses vêtements. Un souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Et lorsqu'il déchire ses vêtements, le sacerdoce quitte Caïphe et se repose sur Jésus-Christ. Et en ce moment précis, Jésus est devenu le souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi les livres de Breu 4, 14, nous disent ceci, 14 à 16. Et Breu 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux Jésus, le Fils de Dieu, demeurant femme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. Le moment où Caïphe déchire ses vêtements, il perd le sacerdoce. Et en ce moment-là, le sacerdoce passe de Caïphe à Jésus-Christ. Dieu récupère lui-même le sacerdoce. Dieu récupère lui-même le lien qui relie l'humanité à lui-même. Il devient le souverain sacrificateur en ce moment précis. Écoutez, n'est-ce pas merveilleux que si Jésus est venu dans la chair, comme nous le sommes. Il connaît toutes nos souffrances. Ce que tu traverses, Jésus l'a déjà traversé auparavant. Jésus a été rejeté. Jésus a été élu. Jésus a été condamné. Et ses propres frères l'ont réunié. Savez-vous, Savez-vous que Jésus n'a jamais été accepté par ses frères? Savez-vous pourquoi il n'a jamais été accepté par ses frères? Pardon? Non seulement parce qu'il était fou. Jésus n'a jamais été accepté par ses frères. Parce que ses frères n'ont pas vraiment cru dans la naissance virginale de Jésus. Ces frères ont pensé que leur mère a eu un autre homme avant leur père. Ils n'ont pas cru en son message jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Il a été rejeté par eux. Les siens, ses propres frères. Alors si tu es rejeté aujourd'hui, Jésus comprend. Si tu es méprisé aujourd'hui, Jésus comprend. Il a déjà été là. Il n'y a pas une seule chose que tu vas souffrir. Que Jésus n'a pas souffert avant. Tu as été humilié. Jésus l'a déjà été. Et il a fait cela exprès. Pour qu'il puisse savoir ce que tu ressens. En fin de pouvoir y faire un ministère efficace. Tu peux aller à Jésus aujourd'hui. Il te comprend. Il te comprend. Il va te comprendre. Il va te comprendre. Amen. Mais non. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait ça? On leur a demandé. Un homme qui était boiteux pendant 38 ans venait d'être miraculeusement guéri. Il était là, à l'extérieur, en train de sauter, de commander, de louer Dieu, de marcher. Et eux, ils voulaient punir les disciples qui avaient un rôle dans la rotation de ces miracles. Vous savez, qu'est-ce que c'est là, comment on peut traduire cela? L'abonnement spirituel. Ils étaient totalement ancrés dans la religion qui ne voyaient même pas Dieu en train de travailler dans leur face. Marc 13, verset 9, nous dit « Prenez garde à vous-mêmes, on vous livrera au tribunal et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. » Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. » Écoutez, quand on vous dit qu'il faut que tu aies l'Esprit Saint avant de commencer à témoigner, avant de commencer à parler, voilà pourquoi, parce que tu ne dois pas concorter toi-même tes messages. C'est l'Esprit qui va te donner de parler. « Mais si toi tu n'as pas l'Esprit, comment tu vas savoir quoi dire ? » Regardez Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous. » Jésus ne dit pas, écoutez, très souvent nous nous inquiétons, « Ah tel, je n'aime pas tel, ceci, tel. » Il nous l'a promis, on va nous haïr. Il dit, « Vous serez haïs, pas de quelques-uns, de tous. » « Vous serez haïs de tous. » « Ne soyez pas surpris aujourd'hui. » « Pourquoi ? À cause de mon nom. » « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Quand tu commences à aimer le nom de Jésus-Christ, tu commences à défaire des ennemis. » « Quand tu commences à prêcher le nom de Jésus-Christ, tu commences à défaire des ennemis. » « Certains d'entre vous étaient connus, populaires. » « Oui, oui, tu peux le laisser. » « Certains d'entre vous étaient populaires quand vous ne prêchez pas le nom de Jésus-Christ. » « Tant que vous avez commencé à prêcher le nom de Jésus, vous êtes devenu une cible à battre. » « Avant, quand vous disiez juste, « Oh Dieu, 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 tout le monde était avec vous. » « Mais lorsque vous avez commencé à dire, « Non, 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 Jésus, 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 oh, oh. » « Là, ça ne passait plus. » « Vous savez quoi ? À cause du nom. » « À cause du nom. » « Vous serez haïs de tous. » « Les disciples de Jésus, au premier siècle, étaient persécutés par les religieux de leur époque » « en raison de leur insistance sur l'utilisation du nom de Jésus-Christ. » « Cela vous semble-t-il familier au deuxième siècle ? » « Oui, parce que rien n'a changé. » « Regardez acte 4, 8 à 12. » « La Bible nous dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. » « Afin que nous disions comment il a été guéri. » « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. » « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. » « Par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, ce n'est ni par nous, ce n'est ni par quelqu'un, c'est par le nom de Jésus. » « Il dit, c'est lui que vous avez crucifié. » « Il dit, c'est lui que Dieu a ressuscité. » « Et il dit, c'est par lui. » « Vous l'avez crucifié, mais il n'est pas resté mort. » « Dieu l'a ressuscité. » « Et maintenant, c'est par lui que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. » « Laissez-moi vous dire, Jésus est vivant. » « Très souvent, des fois, nous agissons comme si Jésus était encore mort. » « Laissez-moi vous dire, il est vivant et il est ici en train de soutenir l'utilisation de son nom. » « Chaque fois que tu utilises son nom et que ça fonctionne, c'est la preuve qui met vivant. » « Et quand nous utilisons son nom sur la terre, ça fonctionne. » « Ça marche. » « Regardez, Pierre ici se réfère au psaume 118. » « Regardez psaume 118, verset 21 à 24. » « Je te loue parce que tu m'as exaucé. » « Parce que tu m'as exaucé, je te loue. » « Parce que tu m'as sauvé. » « Verset 22. » « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. » « Ça c'est environ 600 ans, si je m'abuse, 800 ans avant Jésus-Christ. » « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. » « Elle est devenue la principale de l'angle. » « C'est de l'Éternel que cela est venu. » « C'est un prodige à nos yeux. » « Verset 24. » « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » « Alléluia. » « Si tu regardes à Scholastica Historia, c'est un livre de traduction, dit que le verset 22 et 23 décrivent une pierre littérale qui a été rejetée. » « Ils disent que durant la construction du temple, il y a quelque chose de particulier qui se faisait. » « Quand Salomon faisait construire le temple, il n'y avait pas de ciseaux pour tailler les pierres sur le site de construction. » « Toutes les pierres devaient être taillées au chantier, ajustées là-bas. » « Et quand on amenait les pierres, il fallait juste les assembler et les monter. » « Il n'y avait pas d'ajustement sur place. » « Mais là, ils ont amené, historiquement parlant, ils ont amené cette pierre qui devait être la principale de l'angle. » « Ils ont regardé cette pierre, ils ont dit qu'elle n'allait pas faire. » « Ils l'ont mis de côté. » « La Bible, plutôt, Historia Scholastica nous dit que cette pierre dont le psaume 118-22-23 nous parle, ça décrit littéralement une pierre qui a été rejetée par les constructeurs du temple. » « Elle a été mise de côté. » « Ils ont essayé tous les autres, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'elle soit finalement trouvée parfaite. » « Quand on l'a placée à l'angle, elle était parfaite. » « Elle a été trouvée parfaite pour être adaptée à la place la plus honorable. » « Ils ont couplant les côtés des murs ensemble. » « Et ceci a étonné tous les constructeurs. » « Et c'est Ezra qui l'a écrit dans son livre. » « Ils ont négligé cette pierre. » « Mais quand ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. » « Ils ont dit, wow, peut-être celle-là. » « Et quand ils l'ont ramenée, ils l'ont placée. » « Wow, c'était celle-là. » « Les constructeurs l'ont littéralement rejetée. » « Et c'est devenu celle de l'angle. » « Jésus est la pierre angulaire. » « Ou la pierre principale. » « Il est notre salut. » « Un coin. » « C'est un endroit où deux choses se rencontrent. » « Quand on dit que c'est un coin, c'est parce qu'il y a un côté et un côté. » « Et ça se rencontre là. » « Et c'est là où on mettait la pierre angulaire. » « La pierre angulaire, c'était celle qui était la plus droite. » « De là où on allait tirer toutes les lignes du bâtiment. » « Les lignes qui allaient dans ce sens, les lignes qui allaient dans ce sens. » « Et les lignes qui montaient étaient tirées de cette pierre angulaire. » « Et de cette pierre était dressée toute la bâtisse. » « Maintenant, les juifs et les païens sont les deux choses qui se rencontrent à cette pierre angulaire. » « Tu es récipientaire d'une punition. » « Là où la miséricorde vient et rencontre. » « La vérité se rencontrent. » « La toiture et la paix. » « Sur la pierre angulaire. » « Et le mot principal, ici, dans ce passage, en œuvre, le principal de l'âme, c'est le mot « roche ». Et même, je ne sais pas comment il les prononce, ça signifie la tête dirigeante, le chef, le prince, le capitaine, le point le plus élevé, le premier rang, le meilleur, le plus haut, le suprême, le sommet, le début, le commencement. » « Vous, vous êtes le Jésus seul. » « Vous n'avez pas le Père ni le Saint-Esprit. » « Laissez-moi leur répondre aujourd'hui. » « Nous ne sommes pas les Jésus seulement. » « Nous sommes les Jésus tout. » « C'est pas Jésus seulement, c'est Jésus tout. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Que ce soit le Saint-Esprit, c'est Jésus. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Que ce soit le Père, c'est Jésus. » « Nous sommes les Jésus tout. » « Tout pour nous, c'est Jésus. » « Tout pour nous, c'est Jésus. » « Il n'y a rien sans Jésus. » « Des risques inutiles étaient tout pour Jésus-Christ. » Colossiens 3.17 nous dit, et quoi que vous fassiez, on va les lire tous ensemble à autrefois. Colossiens 3.17, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Cherchez encore deux mots. Vous l'avez trouvé ? Dites Amen. On va les lire tous ensemble. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en heure, faites-nous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions, des grâces, à Dieu le Père. Tout ce que nous faisons. Et qu'est-ce que veut dire tout ? Tout veut dire tout. Si nous allons courir, c'est au nom de Jésus. Si nous allons danser, c'est au nom de Jésus. Au toujours. Au toujours. Au nom de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus. Oh, oh. Allélui. Regardez, acte 4.13 à 14 nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ce n'est pas moi qui traite Pierre et Jean d'ignorants. La Bible dit qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Amen. Amen. Ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Vous savez, Dieu, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Écoute, tu n'as pas besoin d'un doctorat pour prêcher la parole. Amen. 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 Et là, il y a eu une de nos filles de Saint Jerome qui devait se faire opérer une tumeur au cerveau. Elle était ici à l'hôpital Notre-Dame-sur-Cherbeau, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Elle est palaise. Et je voulais absolument la voir et prier pour elle, avant qu'elle ne soit opérée. Mais quand je suis arrivé là, elle était déjà dans la salle anesthésie. En passant, il y a ceux que les docteurs opèrent, il y a d'autres que c'est Dieu qui opère lui-même. Cette fille-là devait être opérée aussi d'une tumeur au cerveau, celle-là. Ils ont fait tous les scans, blablabla, mais Dieu est venu avant l'opération. On a fait prier, prier, prier. Écoute, cette nuit-là, c'était, elle m'avait appelée tôt le matin, j'ai reflé encore. Elle m'a laissé un message sur le répondeur. Elle m'a dit, bon, pasteur, vous savez comment elle parle en France. Elle m'a dit, ah, pasteur, j'ai eu un rêve bizarre. Au fait, je rêvais qu'il y avait comme une lumière qui est venue, c'était comme la forme d'un homme, mais c'était lumineux. Et puis ça finit, c'était ça. Si j'ai mort, elle va me reprendre. Et là, ça m'a touché, j'ai eu chaud, j'ai transpiré comme une cocotte. Je me rappelle encore. J'ai transpiré comme une cocotte. Et puis, je sentais une chaleur, c'est rentré en moi. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, bon, là, je vais rentrer dans la salle d'opération. C'est ce qu'elle m'avait dit. Mais nous, la veille, on s'était réunis en avant. Tous les jeunes j'ai peigné, c'était le dimanche, ça c'était l'ointime. Elle était en France, déjà je pense qu'il y a dit, mais si c'était 6h du matin. Mais la nuit, la veille, on s'était réunis, tous les j'ai peigné, on me dit, on va prier pour qu'elle. Ah, on a prié, c'était la preuve. Et puis, on rentre dans la salle d'opération, on fait le scan pour réorganiser cette humaine, plus de humaine. Et vous pouvez regarder cette humaine. On n'a pas ouvert son cerveau, il est là. Alléluia, mais maintenant, j'étais là à l'hôpital l'autre temps, mais celle-là, Dieu n'a pas intervenu. Gloire à Dieu, elle est aussi correcte. Elle est à Saint-Jérôme, elle a eu un bébé, elle est là. Maintenant, je rentre là, je devais, et là, je dis, je cherche Indy, elle s'appelait Indy. Je cherche Indy, elle est déjà dans la salle d'anesthésie, et je dis, aïe, aïe, aïe. Et je voulais qu'elle sache que j'étais là. Je dis, est-ce que je peux au moins lui envoyer un message, pouvez-vous lui dire au moins que je suis passé. Il dit, mais vous êtes qui vous ? Je dis, je suis son pasteur. Je n'ai pas fait cela. Ça, c'est juste entre nous. Je dis, je suis son pasteur. Il dit, ah, ok, on va, et d'ailleurs, voilà les médecins qui vont l'opérer, ils sont là. C'était deux neurosurgeons chirurgiens. Deux neurosurgeons chirurgiens. Ce sont des gens qui ont étudié 47 ans à l'université ou quelque chose. Ils sont intelligents, ces gens-là. Il dit, vous pouvez lui donner le message. Et là, je me tourne vers ces deux neurosurgeons chirurgiens. Et je leur dis, je suis le pasteur d'Idee. Pouvez-vous lui dire que j'étais là et que je prie pour elle ? Il dit, ah, vous êtes son pasteur. Donc, vous enseignez la Bible. Je dis, oui, monsieur, j'enseigne la Bible. Il dit, ah, bon. Il s'était là. Les neurosurgeons. Et on a commencé à parler de la Bible dans cette section d'infirmiers, là. Et là, dites-nous un peu, vous croyez à la Bible ? Je dis, oui, je crois. Parce que je prêche cela, j'enseigne. Il dit, l'histoire d'Anon et Eve et de toutes ces choses-là, c'est stupidant. Si nous regardons la terre et les vieilles de millions d'années, comment est-ce que vous pouvez concilier cela avec la Bible ? Je dis, ah, ah. Je dis, avez-vous déjà au moins lu l'histoire d'Anon et Eve ? Je dis, ouais. Je dis, ok. Si on vous mettait là, au fait, le jour de la création, ben, Dieu crée Adam et Eve et vous les voyez. Quel âge allez-vous leur donner ? Oh, 18, 20 ans. Je dis, exactement. Dieu n'a pas créé des bébés. La Bible ne dit pas qu'ils sont nés. La création est un autre processus. La naissance, c'est un autre processus. C'est deux processus différents. Si on voyait Adam et Eve, un jour après leur création, et qu'on utilisait le méthode de datation ou d'observation qu'on utilise aujourd'hui, on allait leur donner 20 ans ou 18 ans, alors qu'ils avaient seulement un jour d'existence. parce qu'ils étaient créés et non nés. Dieu n'a pas créé des bébés, avec des couches et des nombrils qui doivent sécher et toutes ces choses. Ils étaient créés déjà adultes. Et la terre n'est pas née. La terre est créée. Dieu l'a créée avec cet aspect déjà vieil. La terre n'est pas née un an, deux ans, trois ans. La terre a été créée. Poum ! Et je dis, si tu observes maintenant l'observation scientifique, confirme la création et réunit l'évolution. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Savez-vous qu'il y a des découvertes, des traces des pas de l'homme qui croisent des pas des dinosaures ? Parce qu'ils ont vécu à la même époque. Et si tu regardes les couches, parce que si tu dis qu'il y a évolution, tu vas regarder les couches et tu vas voir les étapes d'évolution dans différentes couches. Mais si tu vas au-delà de la période pré-cambrienne, qui nous appelle ça comme ça, juste un nom pour nous compliquer la vie, c'est juste une couche là, en dessous de la terre. Et tu vois, toutes les fossiles se trouvent dans cette couche et quand tu descends en dessous de cette couche, il n'y a rien. Ça veut dire que la vie est apparue plutôt subitement sur la terre. Ça, ce sont les preuves géologiques. Tu n'entends pas. Si la vie était graduelle, tu allais voir dans toutes les couches un singe, un singe homme, un homme singe, puis un homme. Mais ce n'est pas comme ça. Ça, ils sont tous dans la même couche. Bang ! Et quand je commence à leur dire ça, c'est une neurochirurgienne. Ouais, on n'a jamais regardé ça de cette façon. Ils sont très intelligents. Mais ils ont été sauvés par leur... L'heure mi-peur. Parce que là, il fallait qu'ils aillent au premier Église. Là, on les a appelés... Écoute, des gens qui sont payés, je ne sais pas combien de l'heure, ils étaient là en train d'écouter un pasteur de... Juste un pasteur. Et pour la première fois, écoutez, Dieu les a exposés à un fait, que cette parole est véritable et réelle. Tu n'as pas besoin d'une connaissance extraordinaire. La vraie connaissance, c'est la vie d'Église. Et tu peux parler de cela au même temps de qui tu n'as pas besoin d'être intimidé. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Mais quand ils parlaient dans la parole de Dieu, même les gens qu'instruirent étaient intimidés par leur parole. Mais vous l'avez. Vous l'avez. Tu peux parler au président, au juge, avec zèle. Aux enseignants, tu peux parler des hommes sans instruction. Qu'ils disaient? Où est-ce qu'on en était? 4.13 La souffrance de Pierre, il fut reconnaît, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnu pour avoir été... Et il les reconnu pour avoir été... Avec Jésus. Est-ce qu'on peut te reconnaître pour avoir été avec Jésus? Est-ce que tu as passé assez d'étapes avec Jésus? De sorte que son image influence ton image. Vous savez, on dit cela, deux personnes mariées qui ont vécu longtemps ensemble, ils commencent à se ressembler les soirs. Mais là, est-ce que tu as passé assez de temps dans la présence de Jésus-Christ pour que son image commence à s'éteindre sur toi? Moi, si j'étais fou, je m'offrirais un café. Mais anyway... Mais comme ils voyaient là, comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Le Saint-Étrain est dans un vrai direct. Ils ne peuvent pas disputer avec les résultats du message que les disciples prêchent. Le miracle n'a pas eu lieu à cause de Pierre et Jean, mais parce qu'ils avaient été avec Jésus. C'est lui qu'ils veulent réduire au silence. Jésus. Regardez, verset 15, dans Acte 4, ils leur ordonnaient de sortir du Saint-Étrain et des libéraux entre eux disant « Qu'est-ce que vraiment nous à ces hommes? » Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils peuvent parler, mais pas en ce nom-là. Ils peuvent prêcher, mais pas en ce nom-là. Tu peux faire n'importe quel rassemblement à Montréal, mais pas dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux déclarer, construire, tout ce qui est... mais pas dans le nom de Jésus-Christ. Savez-vous qu'ici, même à l'orgueil, il y avait une madame qui a été portée en cours parce que sur sa propre maison, elle a fait faire une inscription électronique. Et elle a écrit, « Jésus t'aime. » Sa propre maison. Elle ne payait pas de loyer. Elle a acheté sa propre maison sur sa propre cour. Le nom de Jésus-Christ. Et les saillants rappellent, ils leur défendent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Écoutez, nous allons faire comme Pierre et Jean. Peu importe ce qu'ils nous disent, nous allons déclarer encore davantage le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit d'être un peu comme les enfants. Vous savez que là, tu dis à un enfant, ne fais pas ça. Juste pour cette fois-ci, là, ok? Je... Regarde, Maureen, tu commences à voir toutes les applications bénéfiques de cet enseignement. C'est juste pour le nom, ok? Amen. Quand ils nous disent « Nez plus prêcher dans ces noms. » Oh, c'est comme s'ils nous disaient « Allez prêcher dans ces noms. » Parce que nous allons les déclarer tout haut, partout où nous allons aller. Encore une fois, la préoccupation du Saint-Étrain est de taire le nom. Et non pas de taire les disciples. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais simplement un moyen de faire taire la vérité. Voilà l'ordre du jour du diable et de tout l'enfer pour nous. « Que faites-vous quand le diable vous menace et tente de vous imposer le silence sur le nom? » Parce que le but de tout ce que vous allez rencontrer, c'est que vous ne prêchez pas au nom. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'au cas de Dieu. » Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et leur relâchèrent et sachant comment le punir à cause du peuple parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Parce qu'il n'avait rien de réel à présenter, les conseils ne pouvaient que menacer les hommes et les laisser aller. Vous savez, très souvent, ils n'ont rien contre nous. Mais ils vont nous intimider. Il y a bien des places, bien des endroits, à cause du nombre, vous allez être persécutés. Mais savez-vous quoi ? Ils n'ont rien contre vous. Vous pouvez réclamer votre droit, droit de crier haut et fort le nom de Jésus-Christ. Alléluia, le nom de votre salut. Et après tout, quand vous avez un miracle vivant ainsi qu'un public qui approuve au tour du public, vous devez faire attention. Ça va vous apporter le tour. Regardez, verset 23. Après avoir été relâchés, ils s'allèrent vers les mœurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur eurent entendu, ils élèvèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire « Seigneur, toi qui as fait du ciel et de la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, donc serviteur David, pourquoi c'est humulte parmi les nations ? Et c'est un pensée parmi les peuples. Alléluia. Ils n'ont pas prié juste comme ça. Ils ont prié dans la parole. Ils ont prié dans la parole. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre les seigneurs et contre son loin. En effet, contre ton Saint-Servitaire Jésus que tu as ouin, les rois de Ponce-Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. L'Église s'est réunie pour prier afin de vaincre l'ennemi et a commencé à intercéder avec les paroles de la Bible. Le psaume 2 et trop souvent aujourd'hui les croyants se rassemblent pour la prière quand on assiste à un concert ou à une fête. Mais ceux-ci, ils étaient dans l'urgence. Ils étaient dans le désespoir. Il y a très peu de sens d'urgence aujourd'hui, du danger parce que la plupart d'entre nous sont à l'aise dans notre marche chrétienne. Vous savez, il n'y a rien d'aussi en feu qu'un chrétien persécuté. Il n'y a rien d'aussi énergétique qu'un chrétien persécuté. Il y a très peu de sens d'urgence et du danger parce que la plupart d'entre nous sont à l'aise dans notre marche chrétienne. Si plus de gens avaient un témoignage de Christ dans leur vie quotidienne, il y aurait plus d'urgence, plus de bénédiction et plus de puissance lorsque l'Église s'est réunie pour la vie. Regardez, verset 29, on va conclure avec ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et enlève ces menaces. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et faites que ces menaces ne nous atteignent pas. Non! Vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont jamais prié pour que les menaces cessent. ils ont prié pour qu'ils aient plus de courage afin de faire face à ces menaces. Amen! Mais nous prions toujours pour que Dieu nous délivre, nous délivre. Des fois, nous devons prier pour que Dieu nous laisse là mais qu'il nous donne la force et le courage d'y rester afin que nous puissions en sortir avec quelque chose. en étant dans ta main pour qu'il se passe des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié les lieux où ils étaient assemblés tremblant ils furent tous remplis du Saint Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint Esprit. Ils furent tous remplis du Saint Esprit. Je dis parce que pourquoi tu dis tous je veux dire ceux qui étaient remplis le jour de la Pentecôte ont été encore remplis Je voudrais être remplis encore une fois ceux qui étaient remplis le jour de la Pentecôte ont été encore remplis à nouveau tous ont parlé en langue encore une fois L'Église primitive n'a pas prié pour que leurs circonstances soient changées ils ont demandé à Dieu de les fortifier pour qu'ils puissent faire un meilleur usage de leur situation afin de rendre gloire en ce moment ils n'ont pas demandé la diminution des épreuves ils ont demandé l'augmentation de la force pour que le nom reçoive encore plus de gloire oh sors-moi de ceci Seigneur sors-moi de ceci Seigneur non 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 Seigneur donne-moi la force de rester là-dedans et de faire jusqu'à ce que tous sachent que c'est ton nom qui est le même personnes qui ont été remplies du Saint d'Esprit dans Acte 2 ont été remplies à nouveau dans Acte 4 pourquoi parce que l'Église priait sans cesse parce que l'Église priait sans cesse et nous allons faire cela pour un moment nous allons lever et nous allons prier juste pour un nous allons prier pour un moment en avant s'il s'il Abonnez-vous ! Je sais que le temps est déjà avancé, mais si nous pouvons prendre juste un moment pour parler au Seigneur, que ce soit deux minutes.